Ils ont cité entre autres le trône, l'eau qui est au-dessous du trône, la plume suprême, le tableau préservé, la laouh et certaines choses. L'imam Mohamed a été questionné au sujet du trône, est-ce que le trône a une fin ? L'imam Mohamed a dit non parce qu'il est la toiture du paradis. L'imam Mohamed en répondant du trône, il a dit ne saignons pas parce qu'il a la toiture du paradis. Le paradis reste, alors la toiture du paradis reste aussi. 134. 148. 159. 161. Alors, l'imam Ahmed a été questionné au sujet du trône, est-ce que le trône s'en yantira ? Il a répondu que non, il est la toiture du paradis. C'est ça la réponse de l'imam Ahmed. Alors, maintenant, regardons l'imam Ahmed, l'imam de l'école Hanbalit, et ceux qui s'attribuent mensongèrement à l'imam Ahmed, en disant nous sommes Hanbalit, ou nous suivons l'imam Ahmed, qui ont défini le trône comme quoi c'est la place où Allah s'établit, et qui ont dit que le trône, Allah, le sain yantira, il crée un autre, l'âme yantira, il crée un autre. Et il a prétendu que le trône a existé éternellement avec Dieu, son début, et qu'à chaque fois, c'est-à-dire Allah, le sain yantira, il crée un autre. Et vous savez, il est un autre. C'est quoi cette parole ? Et vous savez, il dit, il a 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 dit, c'est-à-dire Allah. c'est une trône qui a un début et Allah l'a créé après nous Ibn Taymiyyah il croit que le genre du trône a toujours existé avec Dieu alors entre l'Imam Ahmed en parlant du trône il a dit la voiture du paradis Ibn Taymiyyah il a dit le trône c'est là où Allah s'établit il y a une grande différence entre l'Imam Ahmed et Ibn Taymiyyah elle va à l'Est et moi j'ai été à l'Ouest alors il y a une grande différence entre celui qui prend direction Est et celui qui prend direction Ouest c'est vraiment le sens contraire c'est à dire l'Imam Ahmed a pris une voie de Tanzi Ibn Taymiyyah a pris la voie alors de l'anthropomorphisme de l'assimilation d'être où il y a Dieu le corps et le poids et le volume alors quelle différence entre Ibn Taymiyyah et l'Imam Ahmed encore l'habitude les enfants de l'islam ont l'habitude de dire que le jugement selon la raison en a trois c'est à dire que la raison juge que les choses qui arrivent dans ce bas monde les choses là même que ce n'est pas en parlant pas seulement de ce bas monde parce qu'on va parler de Dieu on va parler de certaines choses qui existent et ceux qui n'existent pas non plus ceux qui n'acceptent pas l'existence alors les jugements selon la raison on a trois les jugements selon la raison on a trois celui dont l'existence est obligatoire selon la raison celui dont l'existence est impossible selon la raison celui dont l'existence est possible selon la raison Alors on a soit tel jugement, c'est obligatoire selon la raison, ou impossible selon la raison, ou possible selon la raison. Ils ont dit celui dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est celui qui n'accepte pas l'anéantissement et c'est Allah Ta'ala seul. C'est Allah Ta'ala seul qui existe de toute étermité et c'est impossible selon la raison qu'il lui arrive l'anéantissement. Si l'anéantissement est impossible pour survivre vis-à-vis de Dieu, ça veut dire qu'Allah Ta'ala a l'attribut de la non-début, qu'il n'y a pas de début. Et ce qu'on lui attribue comme attribut, c'est-à-dire comme tu dis, lui, la vue, la parole. Celui dont l'existence est impossible, on peut des fois dire l'impossible rationnel, celui qui n'accepte pas l'existence, celui qui n'accepte pas l'existence. Alors, il n'accepte pas de rentrer dans l'existence, comme est-ce que c'est possible qu'Allah aura un associé au Fils ? Non, c'est pas possible selon la raison qu'Allah aura un Fils, aura un associé. C'est impossible selon la raison. Alors c'est ce qu'on dit, l'impossible selon la raison. L'impossible rationnel. C'est-à-dire, on n'accepte pas l'existence en lui-même, on n'accepte pas l'existence, comme on vient de donner. Allah n'accepte pas qu'il aura un Fils, c'est pas possible selon la raison qu'Allah aura un Fils, aura un associé, c'est pas possible selon la raison. Et il y en a, on peut donner d'autres. Par exemple, la voiture, si elle roule à 10 km à l'heure, à 400 km à l'heure, elle n'est pas stable et fixe. Alors c'est pas possible selon la raison que le corps soit en mouvement, il roule à telle distance à l'heure et en même temps stable, ne bouge pas. C'est pas possible selon la raison que cela existe. La raison rejette cela dans le sens, accepte que cela n'accepte pas l'existence. Encore on peut dire, le chameau, l'animal connu ou la corde épaisse avec laquelle on attache les bateaux, c'est, voilà la corde qui est grosse là, ne rentre pas dans le trou de l'aiguille à sa taille, en étant à sa taille. Le trou de l'aiguille, vous connaissez, c'est combien? Et le chameau qu'on connaît ou la corde, à sa taille ne rentre pas, c'est impossible selon la raison. Alors on peut dire encore, ça c'est parmi l'impossible et le rationnel. Maintenant, si quelqu'un dit, mais Allah peut rendre le trou de l'aiguille élargi ou la corde, il le restreint, il le rend petit, il rentre. Oui, on peut dire, mais à sa taille on dit, c'est pas possible qu'il rentre. Alors, lorsque l'on dit qu'il est incroyable, il est incroyable, c'est incroyable. Il est incroyable, il faut quelle здесьification ou une womb sociale ou une île. Il ne se convient que eille rester avec Dieu parfois, et c'est fini par sa place pour elle être incroyable. Il n'aurait jamais l'incement. Je n'aurai pas d'être corps, une elelectionée ou une astro Constitution mais une matière. « « « ce n'est impossible, ce n'est pas il n'importe où про ça il n'est pas sans forme Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Nous parons que ce n'est pas à l'économie. Il y a l'économie qui n'est pas sa pulsante. Et là-bas, nous parons maintenant qu'une richesse, qu'ad해�ûtait entre Dieu ne s'est-begne à l'arrivée du liens. Il n'est pas qu'on! Il n'est pas à l'abrient, à l'affaire des vaccins. Il n'est pas à l'économie. Il n'est pas à l'économie narrant à l'économie. Ce n'est pas qu'il n'est pas à l'économie. Il n'a pas d'éclat, il n'a pas d'éclat. Il n'a pas d'éclat, il n'a pas d'éclat. Ce n'est pas parce que Allah est incapable, ce n'est pas parce que Allah est impuissant. Et si on dit que l'impossible rationnel n'est pas concerné par la puissance de Dieu, ça n'implique pas que Allah est impuissant, pas du tout. Pas du tout, mais parce que l'impossible rationnel n'accepte pas l'existence, n'accepte pas de rentrer dans l'existence. C'est pour cela qu'on dit que l'impuissance de Dieu ne le concerne pas, ou il n'est pas concerné par la puissance de Dieu, il n'est pas concerné par la volonté de Dieu. S'il est, si l'impossible est concerné par la puissance et la volonté, ça veut dire qu'il est possible. Et alors on a renversé des choses. On vient de dire qu'il est impossible, alors ça veut dire qu'il ne rentre pas dans l'existence. S'il est concerné, ça veut dire qu'il accepte l'existence. C'est pour cela qu'on a dit, ce n'est pas possible. Selon la raison, l'impossible rationnel n'accepte pas l'existence, alors la puissance de Dieu et la volonté ne concernent pas ceux-là où ils ne sont. L'impossible n'est pas concerné par la volonté et par la puissance de Dieu. Et ça n'implique pas l'impuissance pour Allah, mais plutôt, c'est une perfection pour Allah. On dit qu'Allah est le Tout-Puissant sur toute chose, toute chose qui accepte l'existence, toute chose qui accepte l'existence, rien n'est difficile pour lui. Alors, avoir un associé, par exemple, pour Allah est impossible selon la raison. La raison juge que cela est impossible selon la raison. S'il est impossible pour lui. Alors, c'est à l'exemple, nous avons des décusés attendre une cote de lui. Nous sommes en personement en mettant leillage avec lui. Thounın est mort pour lui. Alors, vous nous voyez clairement, j'ai plus donné, en « voile om Dieu aussi 6 dans le plus sés vor 쏟é », qui n'a pas de renoncement, parce que toute chose à part lui est une créature, si quelqu'un te dit, est-ce que ton Dieu est capable de créer quelqu'un comme lui, mais déjà il y a une fois dans la question, Allah est éternel, et tu dis, il crée comme lui, mais Allah n'a pas de début, s'il crée quelque chose, il aura un début, alors celui qui a un début, il sera comme celui qui n'a pas de début, non. Des fois, ceux qui posent des fois certaines questions, eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils posent comme question. La raison saine est un grand témoin de la véracité de l'islam. La raison saine est un grand témoin de la véracité de l'islam. Si les gens raisonnent bien, réfléchissent bien, cherchent la vérité avec une bonne manière de raisonner, atteindre, ils arrivent à atteindre, que Allah est unique, n'a pas d'associer, ne ressent pas à ses créatures, toutes choses qui existent sont des créatures. Et si Allah a créé le monde, celui qui est parfait n'a pas créé ce monde pour jouer ou pour s'amuser, il y a des sagesses derrière. Alors, derrière notre existence, il y a un but. Et Allah nous a clarifié certaines choses pour cela en envoyant les prophètes qui nous ont transmis que vous êtes ordonnés d'adorer Dieu, et il a créé pour celui qui obéisse le paradis, il a créé pour ceux qui qui mettent au roi l'enfer. Il y a ce qu'on dit impossible dans l'habitude. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose impossible selon la raison, non, mais dans l'habitude, on ne trouve pas de trouver une montagne au mercure. Déjà le mercure, c'est quelque chose de très rare. est-ce qu'on peut trouver une montagne au mercure ? Dans l'habitude, il n'y a pas Dans l'habitude, il n'y a pas de trouver une montagne sur terre. Mais si Allah a voulu que toute la terre soit de mercure, il est le tout-puissant. Il n'y a pas de difficulté. Allah Ta'ala n'est pas difficile pour lui. Mais dans l'habitude, il n'y a pas. Mais si Allah a voulu que toute la terre soit de mercure, il est le tout-puissant. Il n'y a pas de difficulté. Il n'est pas difficile pour lui. Il favorise l'arabe. Au revoir. Et il n'y a pas de difficulté. Est-ce pas de difficulté qu'il y a pas un trés? Tu sais qu'il y a pas de difficulté à mencer en France. Pour qu'il y ait des croyances à moyen de faire changer de l'avenir que les gens se trouvent à créer leur plan afin d'être un temps à poorer, alors on a dit maintenant on a le possible selon la raison. Le possible selon la raison, celui qui accepte l'existence après qu'il était dans le néant, ou il accepte le néant après qu'il est dans l'existence. C'est-à-dire, le néant pour lui c'est possible, l'existence est une chose possible, tout ce qui est dans ce bas-monde, il rentre dans le possible rationnel. Puisqu'il a existé après le néant, il a un début, il accepte le néant, il accepte l'existence. Alors on dit, c'est ça, le possible rationnel. C'est le possible rationnel. Il est possible, 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 ce qui n'existait pas et maintenant il existe, c'est-à-dire, il accepte l'existence, alors il est possible rationnel. Et puisqu'il accepte, maintenant il existe après le néant, il accepte l'annuantissement, alors ça veut dire qu'on parle toujours du possible rationnel. Alors, après qu'on a dit, celui qui est obligatoire selon la raison 5, celui qui est impossible selon la raison, et celui qui est possible selon la raison, Voilà, alors on dit, pour Allah s.w.t. est celui l'unique dont l'existence est obligatoire selon la raison. Allah s.w.t. wahduhu allazhi yuqalu anhu wajibul wujud. La yuqalu an ghaidillah wajibul wujud. On ne dit pas pour autre qu'Allah est obligatoire, son existence est obligatoire selon la raison. Al-Jannah, ma'an Allah a sha'a al-baqa al-jannah wajibul wujud. Hiya dakhila fil jayis al-akliyya juz al-aklan al-fana. Lakin Allah a sha'a al-baqa fa'hyabak yabir qa'ila. Le paradis ou l'enfer accepte selon la raison l'alliantissement, mais du fait qu'Allah a prédestiné l'éternité pour le paradis et l'enfer, alors ils seront éternellement, ils ne s'alliantiront pas, parce qu'Allah a voulu. Daniel dit qu'Allah a faailleux, il ne s'falle et qu'Allah a faça accepted. Au-delà-raikh oui, auvec, il ne attendait suis-lShin de Mol Amis島, while de knew det, enfin est-Lah vous attendait que Allah a façade et lui avait disaitu un anulant pas de ребен. Il n'a dit qu' Alors qu' Najibul, il n'a qu'ah secours vocals n'un, même pas de naissance. Tout d'abord, un chapitre. L'éternité, le non-commencement pour Allah ne dépend pas du temps. Allah ne dépend pas du temps. Allah ne dépend pas du temps. Le temps c'est une créature. Le temps a existé après l'existence de l'eau. Sayyidina Muhammad a répondu à ceux qui sont venus du Yaman. Et ils ont dit parle-nous. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier? J'ai eu à nous poursuivre dans la religion. Et nous nous demandons de ce qui n'était pas du temps. Donc, tu nous parle. C'est quoi la première créature ? C'est quoi la première créature ? C'est quoi la première créature ? Et saïdina Muhammad a répondu à ce qu'il est. Alors, lorsque les gens du Yaman ont posé la question à Sayyidina Muhammad a, alayhi sallat wa sallam, on est venu pour apprendre la religion et pour, voilà, savoir qu'est-ce qui a été créé en premier lieu. Et Sayyidina Muhammad a répondu tout d'abord par tawhid, par quelque chose de plus important de leur question, pour leur donner une règle fondamentale dans la croyance. Et il a répondu par la suite à leur question. Il a dit, Allah Ta'ala existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Et dans le hadith, il y a d'autres versions. Il n'y avait rien avec lui, il n'y avait rien avant lui. Rien d'autre, il n'y avait rien autre que lui, c'est très explicite. Il y a un égari qui s'appelle Ibn Taymiyyah, il a dit, ah, il y a la version, il n'y avait rien avant lui. Alors on favorise ça, et il a dit, il n'y a rien avant lui, c'est ça qui est juste. Ça veut dire, avec lui, il y avait toujours. Les trois versions ont été rapportées. Il n'y a pas de contradiction entre les trois versions. Alors pourquoi favoriser ? Si les trois versions, leur signification est juste alors, et ils ne sont pas contradictoires. Pourquoi favoriser ? Pour dire qu'il y a des choses éternelles sans début avec Allah, c'est de la mécléance. Lui, il a dit ça. Et c'est pour cela que le Haji Al-Asqalani a dit, il a favorisé ça, parce qu'on attribue à lui qu'il croit qu'il y a des événements sans début avec Allah. Alors, Allah, le Rasul a dit, Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien. Et par la suite, il a dit, Et il a créé le trône, et le trône se trouvait au-dessus de l'eau. Oui, mais le fait de dire, et le trône se trouvait au-dessus de l'eau, ça se comprend par signe que l'eau a existé avant le trône, et le trône a été créé au-dessus de l'eau. Il n'a pas dit que le trône a été créé, il a dit que le trône a existé avant l'eau. Je regarde comment il est ruseur, il ruse des gens égarés, faibles dans le raisonnement comme lui. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que le trône a été créé, il a dit que le trône était sur l'eau. C'est pour cela, lui, Jalal al-Din al-Douwani a dit, il corroyait que le trône existe éternellement avec lui, son début. Alors, c'est comme le dit, alors le prophète, il se contredit. Une fois, il dit, il existe toute l'éternité, il n'y avait rien autre que lui, après il dit, le trône avec lui. Que ça veut dire, rien avec lui? Il n'y avait rien autre que lui. Il me dit, oui, mais pourquoi tu dis, il existe et il ne crée pas? Il a l'attribut de la création, mais s'il a l'attribut de la création, ça ne veut pas dire qu'il doit créer. Si on dit, il est le tout-puissant, il a l'attribut de la création. Mais les créatures ont un début. Bref, par l'existence de l'eau, on dit, le temps a existé et la place a existé. Mais tu peux estimer comment le temps a existé. Tu peux dire, après la création de l'eau, il n'y a pas un moment qui a passé, durant lequel, un instant, un instant que l'eau accepte l'agnortissement, après la création de l'eau. Il n'y a pas un temps qui a passé, on peut dire que le temps accepte l'agnortissement, alors ça c'est le temps. Le temps l'a existé. On n'a pas besoin de dire, lorsque le temps a existé, alors le temps a existé. Non, non. L'eau a existé. À chaque, l'instant après, l'instant après, durant lequel l'eau accepte l'agnortissement, alors on dit, c'est le temps. Est-ce qu'il y a pas un temps ? alors, le « l'eau » était la mâle qui est après « la mâle » qui peut faire dans cette fois, après le guise. Donc, il y a un temps. Il y a un temps. Alors, dans l'âle, il y a un temps apprécié sur la mâle ? C'est pourquoi cela n'a pas été cité dans le hadith, dans les paroles prophétiques. Le trône, l'eau et le trône et la place et le temps. Parce que le temps et la place ont existé par... Comment on dit Tabariya ? Succession. Succession, c'est possible. Relativement, quelque chose d'autre ? Relativement, peut-être c'est mieux, peut-être. En tout cas, je ne suis pas expert dans la langue française. Mais je dis que la résistance dépend de l'eau. L'extension du temps et du lieu dépend de l'eau. En tout cas, il faut qu'on connaisse le temps. Le temps, c'est le fait de mesurer une chose contingente par rapport à une chose contingente. Par l'existence de l'eau, on a pu imaginer l'anéantissement de l'eau après son existence. Alors, on peut imaginer un moment de l'existence de l'eau et un moment après. Un moment au moment que l'eau a existé et un moment après. Après l'existence de l'eau, par un instant, l'eau accepte l'anéantissement et c'est comme ça. Alors, c'est ça après. Le temps. Après, on dit le trône. Après, on dit le trône. Après, à un moment, Allah a créé l'alqalam, l'eau, les ténèbres, la lumière, la volumat, l'eau. Après, les cieux, la terre, la terre, les cieux. Oui, c'est une personne. Je me demande où a-t-il créé l'eau? Où a-t-il créé l'eau? Mais on a dit l'eau, lorsqu'il a existé, il a existé dans une place. Le place est quoi la place? Ce qui reoccupe le corps du vide. Quel est le place? Ce qui reoccupe le volume du vide. C'est ça l'alqalam. Alors, lorsque l'eau a existé, c'est un corps. Il a occupé une place. Alors, on dit voilà, il avait une place. Et sur cette eau, Allah a créé le trône. Après, il a créé en bas la terre, les cieux, le paradis, l'enfer. Après, il y a fait un simple le départ. A la tête Bereich. La problème du monde avait que le monde est descrive qu'ils ont fait quand ils ont fait qu'il a étudé les fouanges ! Alors, elles envoient qu'il a Boxers qu'ils ont fait qu'ils étudía dans le monde en r между nous. D'a dit qu'ils n'ont fait qu'ils s'ils sonnent ? le monde en bas de lui. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'Allah a une femme du côté bas. Et ça, c'est la fausse, l'erreur, c'est venu d'eux. Ils ont suivi leur illusion, leur imagination. Et dans la croyance, dans l'islam, la croyance est bâtie sur la raison et pas sur l'imagination. Et la raison juge qu'Allah n'est pas comme ses créatures. Alors, il n'est pas une matière, il n'est pas encore, il n'est pas comparable avec les créatures. Les créatures, c'est des corps qui ont des caractéristiques. Allah n'est pas encore, on ne lui attribue pas les caractéristiques des créatures. F'alقديm, إذا, إذا أطلق على الله, ليس بالمعنى الذي يطلق فيه على المخلوق لأن المخلوق القديم هو ما مضى عليه زمنه طويل وإذا أطلق على الله أطلق على الله القديم بمعنى الأزري الذي لم يطلق له فليسا قدامه مرورة زمنه كا قدام المخلوق لأنه سبحانه لا مناسبة بينه وين المخلوقين. إذا, si on utilise le mot القديم pour الله, القديم pour الله, c'est lui qui n'a pas de début. Si on dit القديم pour une créature, القديم, c'est-à-dire celui qui est ancien. Lorsque tu utilises pour les créatures le mot القديم, ça veut dire ancien. Mais si tu utilises le mot القديم pour الله, ça veut dire celui qui n'a pas de début. Maintenant, بعضهم زعموا. الوهبية زعموا. أنه لا يجوز إطلاقه القديم على الله. نقول بل هذا يجوز إطلاقه على الله إجماعا. وقد ورد فيه تعداد أو ورد فيه تعداد أسماء الحسنى في ضعف اسم القديم. لكن ورد في حديث. اللهم في السلطان العظيم والمن القديم. هذا حديث صحيح. إذا أطلق على وصف الله القديم وصفاته أزلية جاز أطلاقه على الله. وفيه إجماع والأمة لا تجتمع على ضلالة. الزبيدي نقل الإجماع على أنه يجوز إطلاق القديم على الله. الجديد. الوهريون المجسمة الحشوية. الذين ينصبون إلى الله الحرف والصوت. الذين يحرمون المولد. الذين يسكتون عن المنكر عندهم. الذين يحرمون البداع الحسنى. الذين يسكتون عن المنكر عندهم. يقولون أنه يجوز إطلاق القديم على الله. جديد. Ceux qui attribuent à Dieu la voix, la lettre, ceux qui attribuent à Dieu le corps et les membres, ils n'ont pas dit les choses qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah, on n'a pas le droit de dire pour Allah al-Qadim. On dit, si, ça a été dit dans le hadith, que lorsque tu rentres à la mosquée, tu dis, Allahumma ta sultan al-azim wa al-man del-qadim. Al-man, la bienfaisance, al-qadim, c'est lui qui n'a pas de début. Alors, si on a nommé l'attribut de Dieu al-qadim, on a parlé de la bienfaisance de Allah et on a dit al-qadim, alors on peut dire pour Dieu. Et Murtad al-Zabiri, parmi les grands savants, on dit, il y a l'unanimité qu'on peut attribuer al-qadim. Et d'ailleurs, l'imam Tahawen l'a dit, a dit, un imam de parmi les troisième siècle de l'égir, a dit, a dit, a dit, a dit, à dit, à dit, à dit, à dit, et les savants de l'islam, personne n'a reproché cette parole, à part, c'est égarré, loin d'être de parmi les sœurs, la wa-tima'a. Quand ils ont t'a l'air un peu de seigneur, on a un peu de début de la semaine. On m'a dit qu'il était une personne âme erreur, et on a l'anprem dit, pour que ces personnes te lettent par les filles de l'artiste. Mais, ils ont eu pousné à se dénouiller. Donc, je m'en déjouis pas de souci. Je m'en déjouis pas à la manière, j'ai qu'en veux un peu d'écrivain. Et pourquoi ils déjouisent? Qu'il me dit que j'ai pas un petit peu de temps réel? J'ai eu rendu dans ça. Il y a des soulignés. Est-ce que j'ai pas aimé les filles de l'artiste ? C'est les gens qui résolvent, ça ne marche pas, des gens en mélangent. Je veux dire, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent que le monde est un peu plus important. Il y a des gens qui disent que le monde est un peu plus important. Il y a des gens qui disent que le monde est un peu plus important. Allah Ta'ala n'est pas comme les créatures qui sont épais, qui sont denses. Quand tu dis par exemple qu'on peut tenir par la main la terre, les pierres, les astres, les étoiles, l'être humain, les plantes. Il y en a beaucoup, les fruits, les légumes, tout ça c'est dans les créatures denses. Il n'est pas semblable au corps impalpable comme la lumière, comme les djinns, les anges, le vent, comme l'âme. Et on a dit impalpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tenir par la main. Pourquoi Allah n'est pas semblable au monde de créatures denses ou impalpable ? Parce qu'Allah est différent de toutes les créatures, rien n'est tel que lui. Et c'est ce que Allah a dit dans le Coran. Et c'est ce que Allah a dit dans le Coran. Un nom indéfini, précédé par une négation, ça donne la généralité dans l'islam. Enfin, c'est la réglation de la rume. Il n'est pas semblable à ses intérêts. Non, il n'est pas semblable à ses intérêts, rien n'est pas semblable à ses intérêts. Il n'est pas semblable à ses intérêts. qui n'est pas réellement. Il dit que l'Esprit est l'Esprit. Le mot est l'Esprit. Il dit que l'Esprit est l'Esprit. L'Esprit est l'Esprit. L'Esprit est l'Esprit. Ou l'Esprit est l'Esprit. Si quelqu'un dit que tu dis que l'Esprit n'est pas comme les créatures. Mais il y a parmi le nom de Dieu l'Esprit. Et l'Esprit, que ça veut dire l'Esprit ? Celui qui est clément vers les créatures. Ou l'Esprit est celui qu'on ne peut pas atteindre par notre imagination. Certains qui ont traduit les noms de Dieu. Il nous a amené comme ça. C'est les noms de Dieu en français. Je pense qu'il a dit le doux. Vraiment. L'واisir, le large. Les noms de Dieu. Le large. Le large. C'est quelque chose de doux. C'est quelque chose de doux. C'est l'ésprit. Moune et l'épris. Le large. On peut dire... Il y a d'épris. Il y a des ces les. Les genusales. Ceux-là. Des genusales. Et les genusales. C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie, comment tu dis-tu par la langue Alors, puisque Allah Ta'ala n'est pas comme ces créatures, nous sommes ordonnés de méditer dans la création des créatures. Mais pas à chercher à imaginer la lettre de Allah Ta'ala ou Allah Ta'ala. Tu vois, parce que si tu cherches à savoir, à imaginer Allah Ta'ala, alors tu vas aller dans l'imagination en pensant à telle image, tel aspect. Et c'est de l'égarement. Allah n'est pas une image, n'est pas un aspect, n'est pas encore grand ou petit par taille, par volume. Allah Ta'ala en dit est le plus grand par sa majesté, par sa puissance. Et le fait de, le part dans, lorsque tu médites dans la création, par exemple, de certains oiseaux, leur couleur, leur voix. Ou certains poissons, comment ils se trouvent en pleine profondeur de la mer, et Allah leur a donné ces couleurs, cette manière de défendre, cette manière de chercher à se nourrir. Celle-là ressemble au rocher, l'autre a une plante, l'autre a quelque chose, l'autre c'est la rapidité. Il y a vraiment quelque chose de très étonnant. Et qu'est-ce que tu médites encore par la création de ces montagnes qui vont, le deux tiers va dans la terre en bas et le tiers en haut, et qui stabilisent la terre. Ou le fait de méditer, comment Allah Ta'ala a créé le soleil, et ce qui est autour de la terre, dans des couches de certains gaz, qui filtrent cette lumière, cette chaleur. Et que par ça, elle est très bénéfique pour le corps, pour les arbres, pour la terre, pour le vent, pour l'eau, ainsi de suite. Et qu'elle est à telle distance, parce que s'elle est un peu plus proche, alors ça va être catastrophique. Si elle est plus loin, on ne tire pas un profit. Tout ça, ce n'est pas le feu du hasard. Et le fait qu'elle disparaît la nuit, on dort, on est tranquille la nuit. Et lorsqu'on est dans la nuit, on est motivé, on travaille. Ouh, chez toi-même, ton visage, chaque chose, elle est à sa place. Regarde la bouche, les dents, les lèvres, comment tu t'exprimes, comment tu parles. Et comment, par la langue, tu parles, par la langue, tu ressens le saveur, les goûts, tu vois. Et par les dents qui se trouvent à l'intérieur, tu marches. Et chaque chose, elle est à sa place. Donc tout cela, en réfléchissant à tout cela, tu dis, subhanallah, tu loues ton Seigneur qui t'a donné la vue, comme c'est beau autour de toi, de voir, voilà. Et grâce à cet organe qui est les yeux, tout ça, et le Seigneur. Encore aller dans la médecine des yeux qui est liée avec le cerveau et qui est du voie. Encore la même chose pour le goût, pour l'odorat, c'est des choses liées avec le cerveau. C'est pour cela, certaines opérations dans le cerveau, derrière, vers les oreilles, s'il fait une petite erreur, la personne perd le goût, perd l'odorat. Et la même chose pour la vue. Et encore, en parlant du cerveau, tu vois, l'être humain, tu peux entendre... Moi, j'ai une personne, il a appris 65 langues. Il maîtrise 65 langues, 25 ans en arrière. Il m'a dit, il s'appelle Mohamed Fouda, si je ne le trompe, un Libanais. Je ne sais pas s'il est vivant en haut, encore. Et il a encore envie d'apprendre encore les autres langues. Moi, j'ai dit, selon son intention, il a appris toutes ses langues. Il gaspille tout ce temps, pourquoi, pour ça, bon. Mais tu vois comment l'être humain, il est capable, et le cerveau, il est conjoint. Maintenant, tu mets des grands ordinateurs, tu mets des programmes, un certain... Pouvre Dieu ! Ah, j'ai cassé, pourquoi ? Parce que tu l'as rempli. Alors, des ordinateurs, des ordinateurs, si tu le charges un peu plus, ça casse. Mais on n'a jamais entendu un autre humain qui dit, ah, mon cerveau, c'est fini. Pourquoi ? Ah, j'ai appris beaucoup de choses, maintenant, saturé. Mais tu entends que, oui, certains humains, il est dans la Zamaïr, il est dans le marat de ma'arum, de l'khala. Oui, des fois, il ne connaît pas son fils, tout ça, parce que c'est une maladie. C'est une maladie qui arrive aux personnes âgées. Mais sinon, il y en a beaucoup qui ne perdent pas leur raison, même si... Et c'est quoi ? C'est-à-dire, comment ça se fait que, c'est pas que tu réserves une place, les images, une place, les odeurs, une place, les voix. Alors, c'est aussi le cas de commentaire. que tu as appris avec lui lorsque tu étais avec lui dans la première aux enfantine, aux garderies tu dis c'est sa voix et encore en plus que ça on est combien? des milliards chacun il a l'ADN et il y a encore l'ADN pour la vue chacun il a l'empreinte, si vous voulez de la voix de la vue l'ADN est l'empreinte des mains chacun et voilà il y a des gens qui ne sont pas il y a des gens qui ne sont pas il y a des gens qui ne sont pas il y a des gens qui ne sont pas il y a des gens qui ne sont pas même les jumeaux tu trouves il y a telle chose des fois tu trouves mais il y a quand même même dans la voix la voix est très penche mais il y a une voix dans les yeux et tu trouves quelque chose qui diffère dans quel aspect d'Allah il te crée il te donne dans tout cela tu médites tu déduis qu'Allah est grand le tout puissant dans le monde et il y a des gens qui ne sont pas le monde dans le monde qui ne sont pas l'esprit l'acte du son début, nos actes sont créés. Nous travaillons avec l'alat, nous agissons avec les membres et les organes, mais l'acte de Dieu n'est pas par les membres et les organes. L'acte de Dieu n'est pas par les membres et les organes. L'acte de Dieu n'est pas par les membres et les organes. Comment peut-on dire qu'il est le créateur et ils sont pareils ? Les créatures, ceux qui sont similaires, il leur arrive ce qu'il arrive à l'autre. Celui-là, le changement, l'anéontissement, tout ça. Si Allah Ta'ala ressemble à ses créatures, il lui arrive ce qu'il arrive aux créatures. Mais Allah éternel n'accepte pas l'anéontissement, tandis que les créatures ont un début, acceptent l'anéontissement. C'est pour cela on dit, Allah n'est pas similaire à ses créatures. Encore, le changement qui arrive aux créatures, c'est ainsi de leur contingence, de leur création. Le changement qui arrive aux créatures, c'est ainsi de leur contingence, de leur création. Si Allah Ta'ala est similaire avec les créatures, les créatures qui changent, alors si Allah est similaire avec les créatures, c'est-à-dire accepte le changement, alors il sera une créature. S'il est une créature, il ne sera pas le créateur. Si Allah Ta'ala ressemble aux créatures, c'est-à-dire il a le volume, la quantité, le corps, tout ça, il sera contingent comme les créatures. Et s'il est contingent, s'il est une créature, ce n'est pas possible qu'une créature sera créateur. Allah Ta'ala est éternel, son début, et ses attributs ne sont pas contingents. Allah Ta'ala, ses attributs n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Allah Ta'ala, ses attributs n'ont pas de début, et ses attributs n'ont pas de début. Alors, c'est comme on dit alors, Allah a des attributs contingents, ça veut dire que celui qui accepte d'avoir des attributs contingents lui-même, il est contingent lui-même, il est une créature. Et il y a l'importance de ce sujet, il a dit, celui qui dit que les attributs de Dieu sont contingents, ils ont un début, ils sont créés. Celui qui dit ça, ou il s'abstient de se prononcer, ou il doute, est-ce qu'ils sont créés ou non, il a mécru, dans les trois cas, il a mécru. Il a dit cela dans le livre, l'imam Abu Hanifa, l'imam Huda, c'est un imam de guidé, il a dit, celui qui attribut à Allah Ta'ala des attributs contingents, ou il dit que les attributs sont contingents, ou il doute à ce sujet, ou il s'abstient de dire ça, ou ça, il dit, je ne prononce pas ce sujet. Dans les trois cas, l'imam Huda quitte, l'imam Huda Al-Kalam Wa Al-Mashi'ah, il a dit, d'awr, il dit, au sujet de la tribu, de la volonté, au sujet de la parole de Dieu, c'est des contingents, il dit, chaque chose se réalise avec une volonté, maintenant, il dit, Allah a voulu, maintenant. Et pour la parole, il dit, Allah parle une lettre après l'autre, c'est pour cela, l'imam Huda Amiyah, il dit, pour Allah, il dit, au sujet de Allah, il parle quand il veut, il se tait quand il veut. Il imagine qu'Allah parle avec des lettres et des voix, et il l'a dit textuellement lui, qu'Allah parle avec des lettres et des voix. Même l'wahabia, il croit ce wahabia qu'Allah a prononcé les lettres en arabe. L'wahabia qu'Allah parle avec des lettres et des lettres et des voix, les langues sont créées, la parole de Dieu n'est pas créée. Le Coran, la parole de Dieu, l'attribut de Dieu n'est pas créée. Le Coran dit que celui qui attribue à Dieu un attribut des humains, il l'a mécrit. Un attribut qu'on attribue aux humains, si on l'attribue à Allah, il m'écrit. Maintenant, c'est quelqu'un qui te dit, la vue, l'ouïe, la parole, l'existence, la science, la volonté, ça c'est des attributs des humains. Si on l'attribue à Allah, on dit, c'est la coïncidence par le terme. Le fait de dire, Allah est le tout-puissant, à la puissance, à la volonté, à la science. Et l'être humain, il a une volonté, il a une puissance, il a la science. Mais est-ce que la science, la puissance et la volonté, au sujet, vis-à-vis de Dieu, les attributs à Dieu, sont comme les attributs des cultures ? Non. Alors, la coïncidence de terme ne donne pas que c'est la même attribut, ne donne pas que c'est la même dans le sens. Tandis que nous, on dit, celui qui attribue à Dieu les attributs qu'on attribue à l'humain, comme par exemple, corps, membre, organe, corps, dents, cheveux, poils, changements, c'est ça les attributs des créatures, tu vois, spécifiques aux créatures. Si tu attribues ça à Dieu, c'est de la même grâce. Celui qui attribue un attribut parmi les attributs des humains, il a même grâce. Mais en disant la volonté, mais bien sûr, la volonté de Dieu n'est pas comme notre volonté. La puissance, la puissance de Dieu n'est pas comme notre puissance. La science, la science de Dieu. Alors, si je dis la science, la volonté, je n'ai pas attribué à Allah Ta'ala les attributs des créatures, pas du tout. Mais celui qui dit, par exemple, pour dire, Allah a une volonté comme ma volonté, il a même grâce. S'il dit, Allah a une science comme ma science, il a même grâce. Celui qui dit, Allah entend comme moi, il a même grâce. Il attribue à Dieu les attributs des créatures, tu vois. Et ce sujet-là, si j'ai parlé de cette manière, parce que l'Albanie abuse à ce sujet, perturbe certains qui n'ont pas un niveau, et les idiots qui suivent, ils répètent la même chose. Et pour cela, j'ai dit, la coïncidence par le terme ne donne pas la coïncidence dans le sens. Et le fait de dire, Allah a l'attribut de la science, de la volonté et de la puissance, ça ne veut pas dire que j'ai attribué à Allah les attributs des créatures. Parce que la science et la volonté de Dieu, tout ça, sont mentionnés dans le Coran comme attributs. J'ai attribué cela parce que ça a été dit dans le Coran. Mais bien sûr, ce n'est pas comme les attributs des créatures. J'ai attribué à l'avenir de Dieu, tout ça, c'est l'avenir de Dieu, tout ça, c'est l'avenir de Dieu, tout ça, c'est l'avenir de Dieu. La na 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 na...